Eau, énergie, CO2, au sein de la brasserie piètre, quasiment rien n'est gaspillé. A toutes les étapes de la production, l'entreprise tente de récupérer et de réutiliser ce qu'elle consomme. Cela commence dès la phase de brassage de la bière. Ce qu'on a là, c'est un exemple de système qui va récupérer l'énergie. On va monter à 100 degrés pour les besoins brassicoles. Il y a de l'évaporation. Cette vapeur, on va la récupérer, récupérer son énergie, la stocker et la redispatcher dans la brasserie. Même principe avec le CO2 lors du processus de fermentation. Notre intérêt, c'est de le capter, de le nettoyer et de le stocker dans un tank qui est juste derrière, en phase liquide. Dans notre processus, au niveau de la mise en bouteille ou du conditionnement, on réutilise ce CO2. Donc en fait, on est en circuit fermé. Aujourd'hui, il n'y a pas de gisement en Corse de CO2. Donc forcément, le fait de ne plus faire venir des camions du continent, il y a un intérêt financier, bien entendu. Mais il y a aussi un intérêt au niveau de l'environnement qui est important. Car de l'énergie à récupérer et à économiser, Pietra en a en quantité. Sa production est une des plus importantes de Corse. Cette chaîne de fabrication permet de sortir jusqu'à 10 000 bouteilles par heure. Ce matin, c'est la Pietra Ambré, la bière historique de l'entreprise, qui est mise en bouteille. Mais en s'éloignant un peu des grosses lignes de production, on peut aussi découvrir d'autres créations. Alors là, on se rend dans le chais de vieillissement. Donc, il y a trois ans, on a voulu lancer un programme de bière vieillie en barrique. Alors on a des barriques de vin blanc, barrique de vin rouge, barrique de whisky, barrique même de calvados. Ça ferait quelque chose comme ça, quoi. Bravo ! L'idée, c'est de faire des petites séries. On va faire 1 500 à 2 000 bouteilles, peut-être. Mais pour justement être entre ce côté un peu expérimental et aussi faire plaisir comme ça sur ce produit super sympa. Comme des sortes de séries limitées ? Ce sont des séries limitées, impossibles à reproduire parce qu'une fois que le flux a donné, on ne sait pas ce qu'il donnera l'année d'après. Donc à chaque fois, c'est une surprise. En plus de ces séries limitées, Pietra lance également depuis quelques années des gammes permanentes. Exemple ici avec la bière summer, fruit d'un long travail d'expérimentation et de dégustation. On a vraiment ce côté coco qui arrive, mangue, très léger, désaltérante, elle est fraîche. C'est vraiment super. Oui, super. C'est un beau beau. Bravo ! Merci beaucoup ! Bravo ! C'est l'objectif, vraiment, de pouvoir justement mettre en avant toute notre créativité. Mais là, aujourd'hui, en fait, ça fait deux ans, on a tellement de projets qu'on n'a pas encore eu justement cette occasion-là. Mais oui, des idées, il y en a tellement avec la bière, vous faites ce que vous voulez, vous créez des merveilles tous les jours si vous avez le temps. C'est bon. C'est super bon. Extraordinaire. Il y a eu la demande d'innovation et nous, on avait des équipes qui nous disaient en permanence, mais on peut faire ci, on peut faire ça, parce que nos équipes sont forcément très connectées à ce qui se passe sur le marché de la bière. Et donc, on est un petit peu sortis de notre zone de confort en disant, voilà, ça, on sait faire, pour aller vers des produits un peu plus exotiques, comme l'IPA, par exemple. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu sortir une IPA. Le marché ne l'aurait pas accepté. Tandis qu'aujourd'hui, on a de la demande sur ce type de produit. Et on va du coup, tous les ans, essayer de sortir une bière, alors soit une gamme permanente, soit des séries limitées. La brasserie piètre a réalisé 60% de ses ventes hors de Corse. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 30 millions d'euros. Un peu moins de 50 salariés y travaillent actuellement. Des chiffres qui permettent de mesurer le chemin parcouru en 30 ans. A l'époque où les parents du Gauss-Yaléli s'étaient engagés dans ce projet de brasserie corse, avec pour emblème la farine de châtaigne. En termes de légitimité brassicole, il y avait les Belges, il y avait les Allemands, la Corse. Et ils l'ont pris sous un angle un petit peu différent. En se disant, la bière c'est quoi ? La bière c'est la plus vieille boisson de l'histoire de l'humanité. On trouve des traces en Mésopotamie. Et c'était la façon qu'avait trouvé chaque cité de conserver l'eau et les céréales. A l'époque, ça s'appelait le pain liquide. Et en Corse, l'arbre à pain, c'est le châtaignier. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire une bière à la farine de châtaigne. Parce que le châtaignier est ancré dans la Corse. Et faire une bière corse, c'était faire une bière en plus de la faire ici. C'était une bière brasser avec de la farine de châtaigne. Donner à la bière corse ses lettres de noblesse, ce pari, qui paraissait un peu fou il y a trois décennies, est aujourd'hui une réalité. Ceux qui ont repris le flambeau tentent désormais de l'inscrire dans la durée.